Bonjour à tous, bienvenue pour le Tour d'Europe de la presse. Ce lundi 7 avril 2014, on débute notre voyage par la France. L'équipe met en avant des chiffres qui prouvent que le PSG a de grandes chances d'éliminer Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions. Depuis la saison 1992-1993, 78% des équipes qui ont gagné 3-1 à l'aller ont réussi à se qualifier pour le tour suivant. Par ailleurs, un club anglais qui a perdu sur ce score est éliminé 3 fois sur 4. Autrement dit, les Blues auront fort à faire pour venir à bout du PSG. De son côté, le progrès salue la victoire de Lyon sur la pelouse de Valenciennes 2 buts à 1. Les Gaunes reviennent à seulement 4 points de Saint-Etienne qui occupe la 4ème place du classement en Ligue 1. On traverse les Alpes et on s'arrête en Italie, le Corriere dello Sport revient sur le succès 3 buts à 1 de l'AS-ROM face à Cagliari. Ce résultat positif permet au Gialorossi de revenir à 5 points de la Juventus qui affrontera Livourne à 19h ce soir. Pour sa part, Tuto Sport annonce que Carlos Tevez fera tout pour briller au cours de ce duel important. Le goleador argentin veut répondre au Romain Mathiades-Tro qui s'est offert un triplé contre Cagliari. Cap vers l'Espagne. Les journalistes de Marca tablent sur le fait que le Real Madrid est prêt à défier Dortmund en quart de finale retour de la Ligue des Champions demain à 20h45. A vrai dire, on voit mal comment les Meringues pourraient être éliminés. Lors de la première manche, ils avaient gagné 3 à 0 contre le Borussia. En ce qui les concerne, les journalistes de sport zoomen sur une statistique surprenante. En clair, le Brésilien Neymar est le seul joueur du Barça à avoir marqué contre l'Atletico Madrid cette saison. Mercredi soir, l'ancien joueur de Santos essaiera encore une fois de scorer face au Rory Blancos en quart de finale retour de la C1. On continue notre voyage et on file en Angleterre. Le Daily Mail met l'accent sur le fait qu'Arsenal est vraiment dans le creux de la vague. Les Gunners ont été corrigés par Everton 3 à 0 hier. Les Toffees qui sont 5ème du classement n'ont plus qu'une longueur de retard par rapport aux Londoniens. Une non-qualification d'Arsenal pour la prochaine édition de la Ligue des Champions pourrait précipiter le départ d'Arsen Wenger. Si on se réfère au journal The Times, on découvre un papier consacré à Steven Gerrard face à West Ham. Le milieu de Liverpool a inscrit deux pénaltys et donc prouvé qu'il a des nerfs d'acier. En effet, les Reds ont dû batailler jusqu'au bout afin de battre les Hammers de buts à 1. Ils conservent leur place de leader en Première Ligue. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato ou sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Nos appuis pour mobile et tablette, de même que nos comptes Facebook et Twitter, sont aussi à votre disposition. A bientôt !